Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non! C'est archi-vrai au contraire! Tiens, c'est ça le groupe dont je te parlais. Yellow Cab for New Year. Oui. Puis c'est bon, hein? C'est plus le style underground. Oh! Peux-tu entendre ça, ce groupe pour l'underground-là? C'est certain. Hey! Hey! C'est Grenadine! C'était Grenadine, tu veux dire? J'avais mis la photo dans mon sac, mais je l'ai complètement oubliée. Je voulais absolument la faire plastifier avec la machine de l'école. Le style, quelque chose qui a dû couler. Tu voulais plastifier une vieille photo de Grenadine? C'est mon plus beau souvenir d'enfance, tu sauras. Je l'avais retrouvée en faisant des boîtes pour le déménagement. La comédienne m'avait même écrit un mot tout mimi à l'ondeau. Tu trippais tant que ça sur Grenadine. Au primaire, tout le monde trippait sur Grenadine. Ça paraît que t'as passé trois ans sur un bateau, toi. Je suis sûr qu'il trippe. Puis... C'est bon, hein? C'est vraiment underground. Mettons que ça l'était il y a trois ans. Il y a trois ans? Si vous voulez quelque chose de vraiment avant-gardiste, je vais vous faire écouter du Black Puppet on the Porch. Ça, c'est underground. Black Puppet on the Quoi? Moi non plus, je connais pas ça. C'est normal. Moi non plus, à votre âge, j'avais pas des goûts très originaux. Moi aussi, je connais Grenadine. Ma petite soeur avait tous ses DVD et elle l'écoutait souvent. Voyons. Dire que c'est grâce à cette autographe-là que je suis sortie avec le beau Nico Poitran, deuxième année. Nico Poitran? J'ai pas ça sur ma liste d'élèves. Interdit d'inviter des jeunes d'une autre école pendant les soirées cinéma. Hey, j'ai déjà assez de misère avec vous autres. Rajoutez-en pas. Mon âme, j'aimerais vraiment ça. Vous expliquer tout ce que vous avez pas compris, mais j'ai pas le temps. Il faut que j'aille pleurer sur mes souvenirs d'enfance détruits. Ah, ah! Vous allez me faire mourir. Ça va pas? Non! Imagine-toi donc que je fais de la haute pression. J'ai tous les symptômes. Regarde! Tu sauras que j'ai des trucs beaucoup plus originaux que ça là-dessus. Hum, j'espère. Même que je... Je pense que je serais capable de te battre dans un combat des DJ. Ah ouais! Ah ouais. Ben oui. Ben parfait. On fait ça demain après les cours dans le salon étudiant? Ah, excellent! Ça va mettre de l'ambiance à la locale. On met de la musique chacun à notre tour. La liste de lecture la plus originale qu'on a. À par eux, puis le monde va pouvoir voter. Ça va être génial. Je m'occupe de la publicité. Vous autres, occupez-vous de préparer le local? Vendu! Vendu! À demain, jeune combattant DJ. C'est ça, demain. T'es vraiment sûr que tu vas pouvoir le battre. Tu es du malade, Frank? C'est le gars le plus cool de l'univers. Mon dossier musique a l'air d'une collection de comptines à côté du sien. Pourquoi tu l'as mis au défi de bord? Je pensais jamais qu'il embarquerait. Je vais te faire laver. Samy, il n'est pas question que tu perdes la face d'un vieux de 25 ans. À partir de là, maintenant, on est une équipe. On a une liste de lecture à la montée. Allô, Granadine? Euh, je veux dire Virginie. Oui, c'est Sierra Marceau-Dégani. Hé, Virginie! Allô, Sierra! Allô! Ah, t'es tellement fine d'être venue sur toi à la dernière note comme ça. Ah, ça me fait plaisir. Entre toi et moi, depuis que les tournages de Granadine sont finis, je suis pas mal moins occupée. Est-ce que c'est toujours sale comme ça à ton école? Ah, ça, c'est à cause d'hier soir. On a eu une soirée cinéma. Puis, ton amie, est-ce qu'elle est arrivée? Ah, bien, ça devrait pas être long, là. Ah, elle sait toujours pas que je suis là? Surprise totale. Tu vas voir si ta fan numéro un, elle trippait sur ton petit. Ah, salut, Frank. Hé! Mesdames et messieurs, faites du bruit pour... DJ Sammy. Euh, t'aurais pas vu Vincent où tu t'as donné rendez-vous ici avant les cours? Non, désolé. Toi, t'aurais pas vu le concierge? Euh, non, pourquoi? Il est pas rentré hier soir, puis ce matin non plus. C'est pour ça que l'école est en bordel? Non, ça, c'est à cause des petits comiques qui se sont un peu lâchés l'ouce hier soir. Ah, ouais? Hein. Quelqu'un est censé rentrer en remplacement, ça devrait s'arranger. Puis? L'aimes-tu? Ouais, 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 ouais. En tout cas, j'espère que t'es prêt parce que j'ai des vrais petits bijoux dans ma liste de lecture. Ah, ben c'est certain, moi aussi, j'en ai plein, là. Oui. Ça va être un compas. Épique. Hein? Oui, oui. Je vais l'installer les autres, toi. Arrange-toi pour que le local soit prêt. Oui, oui, je m'en occupe. Salut! Tu fais visiter l'école à ta tante? Ah, ben Vincent, je te présente Virginie, c'est une amie de la famille. Virginie, ben c'est Vincent. Enchantée. Enchantée. C'est elle qui faisait grenadine à la télé. Grenadine, wow! C'est bon. C'est une surprise pour une amie de Sierra. Vous ressemblez vraiment pas sans votre costume de chien. Normal. Je suis pas mal moins poilue. Ouais. C'est pour qui, la surprise? Ah, pour Mélanie. Ah, elle va capoter. Ouais, ouais, Sierra m'a parlé de son petit côté groupie. Ouais. C'est quoi, t'écoutes, au juste? Ah, c'est de la musique du monde. Ça m'étonnerait que tu connaisses ça. Ben, ça, c'est que je peux. Hum-hum. Hé, mais c'est full bon! Sierra, je t'annonce officiellement que tu es notre arme secrète pour le combat des DJ. Hé! C'est ça, là, faut que je reste avec Virginie. Ah, tu peux y aller. Je vais attendre ton amie ici. De toute façon, je vais l'ençonner. Tu vas montrer sa photo. C'est ça? Oui. 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 Ah, enfin! Vous êtes la nouvelle concierge. Mélanie Prudhomme, je suis la fédicte directeure. Ah, c'est toi, ça. Oui, c'est moi. En passant, il serait grand temps que vous commenciez à faire le ménage. Bonjour, parce que les semaines de mes souliers sont à veille de se décomposer tellement le plancher est sale. OK, je vais aller chercher la surveillante, celle qui doit s'occuper de vous, parce que mon père est parti à un congrès avec le secrétaire. En attendant, vous pourriez peut-être commencer à ramasser. Il y a des papiers partout. Vous avez l'embarras du choix. OK, je reviens. Merci! Oh, en fait, ça fait cinq grosses minutes que je bougeais. Chut! Je suis en train de prendre ma pression. Ah, c'est donc bien haut. C'est parce que tu m'as stressé. OK, c'est parce que c'est très urgent. Tut, 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 tut. Dans ma revue, ils disent que pour contrôler la pression, il faut que j'arrête de stresser. Puis pour ça, il faut que je coupe des stresseurs. Ça fait qu'un ouf! OK, puis la nouvelle concierge, hein? Vous êtes censé vous en occuper? Elle est déjà arrivée? Oui, puis si vous voulez mon avis, elle a pas l'air vite, vite. Désolée, mais dans mon état, je peux pas prendre plus de responsabilités. Oui, attends, non, non, on peut pas faire ça. On peut même plus se marquer comme du monde devant les miroirs sont sales. Mais t'as juste l'air avec toi-même. Non, est-ce que j'ai l'air... J'ai dit « wash », hein? Sinon, je te ferais exploser le cadran. Si je m'en occupais, moi, de la concierge, est-ce que ça vous enlèverait un stresseur? Tu veux dire comme si je déléguais une de mes tâches? Je suis la fesse du directeur, après tout. Hum, c'est pas conforme au règlement, mais dans ma revue, là, c'est le truc numéro 3, hein, pour apprendre à déstresser. Regarde, apprendre à déléguer. Après, respire. Et là, j'ai pris ça. Mais exactement, hein? Là, j'ai pris ça, le règlement. Puis déléguer moi à la concierge, comme ça, vous seriez deux. Est-ce que j'ai stressé? Il y a un peuple là-dedans, là. Ah, ça! Ça, c'est vraiment bizarre. Comment ça, bizarre? C'est super populaire en Islande. Je pense que c'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait dire que... Original, hein, Vincent? Ben oui. Original? Oui. Super cool, original, mais... Islandais. En tout cas, t'es vraiment cool de nous aider, hein, parce qu'on avait cherché sur YouTube, on avait trouvé deux, trois trucs, mais rien d'aussi trépant. Ça me fait plaisir. J'aime ça, la musique, fait que... Ah, ben, ça paraît, hein, t'as tout ce qu'il faut là-dedans pour impressionner Frank. Non, 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 pas de western, par exemple. C'est pas du western, c'est du néo-folk. C'est dans ma somme. Dans mon livre à moi, là, guitare, violon, puis accordéon, là, c'est du western, hein, Samy? Je... 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 C'est pas moi, je connais pas ça. Bon, les gars, est-ce que c'est vraiment du underground que vous voulez, là? Parce que si c'est du lady pirate, ben, vous aime mieux d'aller demander à Mélanie. Ben oui, le plus underground possible, là. Ton weirdo-folk, c'est parfait. OK, là, va falloir que tu décides. Est-ce que c'est bizarre, weirdo-folk? Parce que c'est pas le même niveau de pochettude. Non, 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 c'est pas ça qu'il voulait dire, hein, Vincent? Ben non. Bon, ben, bonne chance, les gars, pour votre concours. Moi, je passe mon tour. Sierra! Hey, bravo! Ben là, c'est-tu sa faute, là? C'est elle qui voulait faire sa hot. T'es mieux de réparer ta gaffe avant midi parce que si on a pas la musique de Sierra, c'est sûr qu'on va s'en planter. Ouais, on se la coule douce. Je t'attendais. Finalement, c'est moi qui veux vous supervisez. Ben, habillez-vous, là? C'est le temps de commencer à nettoyer, hein? Comprenez? Prendre le balai, ramasser aux télécochonneries, hein? Ah, je suis pas sûr sûre, mais je pense que je devrais être capable. Bon. Alors, quand vous aurez fini de nettoyer les toilettes des filles, vous frotterez le miroir, ben comme il faut, vous ferez le ménage de la salle des pas perdus. Tout ceci avant l'heure du dîner, bien évidemment. Ok, boss. Ensuite, il y a les planchers à laver, les poubelles à vider. Oubliez pas d'enlever les gommes en dessous des bancs, parce qu'après ça, ça colle aux vêtements, puis ça boire plus. Il faut absolument que tout soit propre quand mon père va revenir. Ça serait vraiment plate qu'il nous interdise les soirées cinéma à cause de vous. Ben oui, ça serait plate. Bon ben go, hein? On y va? C'est parti? Go, go, go. Ok, c'est par là-bas. Avec entraîne. Virginie? Je te jure, je me suis excusé au moins huit fois pendant le cours d'anglais. Elle veut rien savoir. Mona? Qu'est-ce que vous faites? Ah non! Ah, ma tante Brigitte a pris possession du corps de Mona. Moquez-vous tant que vous voudrez. C'est du lâcher prise. Hein? Bye bye, est-ce très simple. Ah, mais on n'est pas là pour vous stresser, on est là pour installer le système de son pour notre combat des DJ. Oui, puis il va falloir enlever vos petits oiseaux pour brancher notre matériel. Ah non, pas question. J'ai besoin du système de son dans mon bureau. Puis votre combat, machin, là, oubliez ça, hein? C'est interdit de te battre dans l'école. Franchement, Mona, c'est pas une bataille, là. C'est une compétition musicale. Peu importe. La compétition, c'est stressant, puis le stress, ça fait monter la pression. Fouf, fouf, fouf. Là, vous pouvez pas faire ça, là. C'est notre local à nous aussi. Ah non, je dis pas que vous avez pas le droit de venir. Je dis juste que les activités qui dépassent 65 décibels sont interdites aujourd'hui. 65 décibels? Ah, tu vois, t'en fais 67, hein? Chut! Allez compétitionner ailleurs, les petits gars. Non, on peut pas faire ça ailleurs, là. C'est une activité pour animer le local. Ah, puis de toute façon, ailleurs, c'est pas aussi cool. Hein? Si c'est cool, c'est bruyant. Puis si c'est bruyant, c'est stressant. Mais, Mona, on fera pas de bruit en s'installant, là. C'est après les cours, au premier. Des promesses. Oh, c'est ça. Wouich, 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 wouich. Non, pas juste. Elle laissera pas gagner aussi facilement. Je vais aller voir Frank. Va nous trouver une liste de lecture originale à 100%. OK? À vos ordres, chef. Hé, j'ai dit original, hein, pas bizarre. Ouvrez. 70 décibels, mon grand. On baisse le ton. Je vous laisse toute seule 5 minutes, puis je vous surprends à niaiser. Je suis juste allée me chercher un jus à la cafétéria. Avez-vous lavé les planchers? Oui. Vous allez me recommencer ça, parce que visiblement, c'est encore collant. OK, bosse? OK, je pense qu'on est là. Ici, là? Non, mais, mais, bosse, mais, je me suis... Oh, pardon. Ah, ben, ça, c'est la meilleure. Lamy, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas le temps, là. OK, je suis en train de remplacer Mouna. Voyons, ça a pas d'alors. Laisse les faire, là. C'est juste trop drôle. Bon, maintenant, pour le combat des DJ. Gaspé, pas ta salive, sinon. Peut-être que votre ancienne école se contentait d'un ménage de pwish, mais pas victoire des marines. Ah, je dirais même un ménage pwish, pwish. Pwish, pwish. T'as pas eu le tube? Bon, je l'avoue, j'ai été clair. Mais je suis prêt à faire tes devoirs de battre pendant 2 semaines, si tu nous prêtes. T'es vraiment prêt à toi, hein, Vincent Boccage? Il m'a fait jouer dîner au fort. Excuse-moi encore pour tantôt, là. C'est juste que dans ta chanson, il y avait du banjo. Moi, du banjo, je suis pas capable, là. C'est mon instrument préféré. Ah, ouais? Eh, Frank, il faut absolument que tu fasses quelque chose pour sortir mon ordre du local et du tien. J'ai essayé, mais elle veut tellement pas de stresseur qu'elle surveille même plus les corridors. C'est moi qui dois le faire à sa place. Mais là, elle peut pas interdire une activité juste comme ça. Hum. Elle prend ça du bon côté. Ça aura pas à t'avouer vaincu devant toute l'école. Moi, ça aura pas, là. Ça, c'est une autre histoire, la liste des lectures. Tu sais, Samy, je t'ai proposé ce défi-là pour qu'on s'amuse, hein? Si ça troche trop, on peut laisser tomber. Attends, laisser tomber, moi? Compte pas trop là-dessus, là. Bon, bien, dans ce cas-là, va falloir convaincre-moi, là. Ouais. Puis t'es sûr que tu peux vraiment rien faire? C'est son bureau qui est dans le salon étudiant, pas le mien. En plus, Georges et M. Proudhomme sont partis pour la journée. Ça fait que je suis vraiment débordé. Désolé. Attends, tu dis que Georges est parti pour toute la journée? Ouais, pourquoi? Est-ce que j'ai trouvé une solution pour notre problème de stress? T'as reçu mon texto? Oui, enfin, on va pouvoir parler sur la sol. Il y a quelque chose, ma fan numéro un? Tout un numéro? Je suis tellement désolée, Virginie. Si j'avais su, je t'aurais jamais demandé de venir. Es-tu folle? C'est la journée la plus drôle que j'ai passée depuis longtemps. Pour vrai? En plus, j'ai jamais joué de concept, je vais pouvoir ajouter ça à mon série. Ouh! J'étais tellement mal à l'aise. Elle m'a pas reconnue une minute sans mon maquillage de chat. C'est trop drôle. Avant le grand dévoilement, peux-tu mettre ça dans ton casier? J'ai peur qu'elle le trouve et que ça gâche de la surprise. Pas trop. Bon, enfin! Oh, yes! On va pouvoir se maquiller comme du monde. Par contre, le plancher de l'auditorium, là... Il est pas à ton goût? J'ai trouvé trois grains de popcorn. Va falloir balayer une deuxième fois. Ok, go! Oh! Je vous dis que c'est la meilleure solution. Comme ça, vous pourrez continuer de faire vos... 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 Non, 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 ce que vous étiez en train de faire, là... Sans que personne vous dérange. Mais t'es d'accord avec ça, toi? Ben, c'est pas mon idée, mais ça peut t'aider à faire baisser ta pression. Ouais. Allez, mon audite, oui. Ah, puis l'échange serait juste pour aujourd'hui? Ben, à la fin de la journée, Frank reprend le bureau de Georges puis vous retournez dans le local étudiant. Mais dans le fond, c'est pour ton bien-être qu'on fait ça. Hum? Imaginez la tranquillité que vous allez avoir. Juste des petits oiseaux, là, cul, 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 cul. Même pas trois décibels et demi. Ah, bon, OK. Yes! Mais c'est juste pour aujourd'hui. Bon, dit. Puis pas de bataille, vous autres, hein? Je vais l'avoir à l'oeil, votre combat de godail. Des DJ. C'est ça que j'ai dit. Je vais t'aider à t'installer. Ah, oui. DJ, DJ, DJ. Yes! Un! Ah, Syrah... Pas la peine de te confondre en excuses, là. Je vais vous la prêter, ma musique. C'est de nous aider? Oui. C'est réglé. À une seule condition. Tout ce que tu veux. J'ai une petite demande spéciale. Oui. C'était... Miroir, miroir, de Black Puppet on the Porch. OK, fait que c'est ça du Black Pepper on the... On the Porch. Bon, là, on passe au vote par applaudissement. C'est unional. 79 décibels! Wow! C'est mon homme qui serait pas contente, hein? Il y en a pas et autres. Donc, pour la dernière pièce de Sammy Mazari. Ah! Merci, merci. Alors, pour terminer, j'ai préparé une petite surprise avec Sierra pour tous ceux et celles qui s'ennuient de nos émissions d'enfance. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, veuillez accueillir Grenadine! Chez Grenadine, tout le monde est bienvenu. Qu'ils soient en patte, affume aux moustaches. Elles verront... Hé! Mais y'en a donc! Ma concierge chante comme Grenadine! Oh non, c'est pas vrai? Oui, c'est vrai! Toujours me jouer, qu'ils soient nos grands petits... Grenadine est rendue concierge? Mais non, mais non, c'est moi qui l'ai invité pour te faire une surprise! Pourquoi tu me l'as pas dit? Ah, va! Wow! Je t'ai cherché partout. Je suis à la toilette, il était hors de question que je sorte de là, je... J'avais trop... Mais c'est dommage, je te manquais le meilleur goût. Lequel, hein? Celui où je m'humilie devant mon idole d'enfance? Celui-là? Oh my God! Oh my God! Mélanie, je te présente Virginie Blain. C'est... C'est Grenadine! Ha! 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 Je n'avais aucune chance contre votre super-arme secrète, Grenadine! Ben, il faut dire que ça s'y va pour ça, hein, c'était son idée. Hum, hum. Ha! Ah! Ouais, on dirait que mon bureau t'a fait du bien, Mona. Oh! C'était tellement relaxant, là! Ha! Si je me retenais pas, je te proposerais d'échanger pour de bon... Ha! Ha! Sérieusement? Mais non, mais je peux vraiment pas te demander ça. Ce serait un trop gros sacrifice, hein? Avec tous les stresseurs qui courent dans le salon étudiant. Pour vrai, Mona, ce serait un plaisir de faire ça pour toi. Et là, si t'insistes, j'accepte! Ha! Franck! Ma tension artérielle t'a dit merci! Ha! Merci, Frick. Oui, c'est vraiment courageux de t'avoir. Ha! En passant, ta pression artérielle est à combien? Ah! 120 sur 80. Mais là, je suis plus stressée pantoute, elle doit avoir baissé pas mal. Oui. Mais tu sais, Mona, que 120 sur 80, c'est une pression bien normale. Hein? Ah oui? Certain. Mon père fait de l'hypertension, je connais ça. Ah non, mais pourtant, dans ma revue. Ils disent que... Euh... Ah! Ah, ben oui. Oh, j'avais mal lu. Tu devrais peut-être arrêter de t'en faire avec ta revue et te fier à ton médecin à place. Ha! Ha! Peut-être bien, hein? Hey! Ça veut dire que j'ai jamais été stressé, ça? Jamais. Bien! Bien, bien, bien! Bien, bien, bien aussi! Ok. Ha! 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 Oh! C'est la même que quand j'étais petite! Ha! Oh, merci! Merci tellement! Oh! Ça me fait plaisir! Même si j'ai jamais autant frotté de toute ma vie! Oui, je me sens vraiment, vraiment nounoune de vous avoir prise pour une concierge. Je ne t'ai pas aidée non plus. C'est moi qui a accepté de jouer le jeu. Oui, disons que tu y allais un peu fort. Tu sais, on n'a pas moins de valeur parce qu'on est concierge ou vedette. Chez Grenadine. Tout le monde est bienvenu. Qu'il soit à Pâtre. Excusez-moi. Il faut que je nettoie le plancher. Ah, c'est vous la nouvelle concierge. Ça fait depuis ce matin qu'on vous attend. Pour vous donner un coup de main, hein? Pardonnez-moi si ça, on va s'entraider, hein? Parce que l'entraide, c'est un foillon. Mélanie? Oui. Oh, photo, photo. Wow. Viens créer ton propre univers de subito texto. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada